bonjour et bienvenue nouvelle vidéo sur phoenix point vidéo 27 je crois bien donc on a plein de choses à faire honnêtement on est un peu surbookés en ce moment surtout qu'on veut faire les choses vite pour éviter d'avoir des problèmes avec la diplomatie notre diplomatie avance bien on a débloqué les missions les a fait en fait tard honnêtement les a fait assez tard mais on va pouvoir enchaîner notre équipe est assez solide et tout ça on a les ressources on a les vaisseaux donc ça va on a toujours le behemoth qui fait un ravage de l'autre côté du monde donc c'est pas trop trop grave pour le moment on va dire que les gens s'en occupent ils sont à 4 sur 12 pour le moment donc ça va pour nous notre but là donc on a plusieurs choses à faire en moins de deux jours on a le nid pandorien ici on a la tanière pandorienne ici moins de deux jours aussi et on a après encore une autre tanière et je voudrais que ça se passe bien en fait parce que c'est beaucoup de choses en peu de temps mais le truc c'est que c'est le meilleur qu'on puisse avoir pour augmenter les factions honnêtement parce que là à chaque fois on va prendre par exemple plus 6 en anu plus 4 en synédrion et jéricho et après ça le la tête c'est le je sais pas je crois que c'est le les gens en fait les refuges c'est les refuges qui sont autour je sais pas exactement quels refuges en fait je pense que c'est les refuges qui sont dans le périmètre de la menace je crois que c'est ça enfin voilà il y a ça là c'est pareil plus 11 plus 8 plus 6 plus 12 et là encore la même chose plus 8 plus 6 plus 12 donc ça va être extrêmement bien pour notre diplomatie ça va nous débloquer sûrement énormément de recherches si on y arrive à si on arrive à tout faire et surtout débloquer les nouvelles missions en fait parce qu'on va on va augmenter dans leur dans leur rang et on n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit dans les émissions un peu débiles genre saboter en fait les uns les autres si ils s'aiment pas ils s'aiment pas donc ils nous demandent tout le temps de saboter les uns les autres ils nous demandent de prendre partie mais nous on veut pas prendre partie donc voilà on va on va faire ça donc en premier ça va être ça en deuxième ça va être ça et en troisième ça va être ça la troisième à la l'attitude qui va changer donc ça va après l'attitude qui change bon c'est pas énorme non plus mais le problème c'est à nu à nu ils n'aiment pas du tout en fait et on perd en fait cela on a un moins 15 puis après on gagne à main plus 11 donc on perd donc c'est le problème de laisser ça dégénérer en fait après le reste ça va là on se serait moins 7 mois et plus suite moins un plus six ça passe encore bon c'est pas c'est pas optimal évidemment mais ça passe mais le pire c'est à nu ok donc on est en train de donc le manticore il est en train de revenir avec des gens et oui et aussi on est en train il ya ça qui est en train de se faire attaquer la nouvelle géricault c'est les purs c'est honnêtement c'est loin je pense pas qu'on va y arriver à temps il faudra envoyer un faudra envoyer les les hélios en fait je pense mais les hélios s'y sont occupés à ça on va pas perdre ça c'est le plus important en fait après les ressources ça viendra par la suite pas trop grave donc ce qu'on peut faire c'est faire une équipe avec des hélios celui-là il est en train de revenir celui-là aussi voilà et faire une équipe dans le manticore qui va en haut pour essayer de sauver les autres mais bon ça va être un peu galère le manticore il est toujours en transit ah oui mais le manticore il va peut-être pas pouvoir s'arrêter là je crois parce que il ya trois vaisseaux enfin bref on va déjà faire une équipe pour le hélios 1 et 2 alors normalement on est déjà plus ou moins près je crois je l'avais déjà fait donc on a deux snipers dans hélios 2 avec un nouvel un nouveau assaut on peut mettre quelqu'un d'autre ou pas pas vraiment l'équipe en fait qui est bonne une équipe qui est potable elle est à phb 2 donc ça c'est un peu le problème par exemple on a johnson qui est là bas ça serait bien d'avoir johnson avec nous mais bon il est là bas on a le scarabée aussi qui est là bas ici on a un scarab qui un peu abîmé je crois bien scarab 2 qui a 310 scarab 1 qui a 460 mais bon on va se débrouiller avec ce qu'on a on va se débrouiller avec avec notre équipe il ya alan par contre qui est abîmé enfin qui est vachement bas en vie qu'est ce qui on a phoenix point qui pourrait le remplacer on a des des lourds toi tu es pas mal je crois toi tu as homme fort maîtrise des armes lourdes ça c'est pas mal ça en plus c'était niveau max aussi c'est un petit détail tout ici niveau max donc ouais toi on peut prendre sur helios tout et alan on le laisse reposer à phoenix points je pense qu'on est bon donc 5 6 7 8 et on a notre équipe donc ça ferait quoi quatre snipers quatre snipers on va devoir se débrouiller avec quatre snipers pas grave honnêtement les snipers ça se passe bien donc voilà donc helios one c'est parti après on va les équiper évidemment quand on arrivera au combat les fabrications on n'a plus de fabrication on est un peu à la boue pas non ça va honnêtement ça va armée de l'air on a équipé les les véhicules à la limite faudrait peut-être faire plus de laser je crois face c'est pas vraiment nécessaire parce que pour l'instant on combat pas vraiment le behemoth ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on pourrait faire une autre cellule d'hibernation non ça va vraiment utile à honnêtement on va laisser je pense qu'on va juste garder pour le moment les ressources et on va voir ce qu'on peut faire Parce qu'il va nous falloir des munitions là d'un coup là on va faire plusieurs missions d'affilé donc ça va ça risque de coûter cher en munitions honnêtement ça risque de coûter cher en munitions ok donc helios 2 est paré et helios 1 est paré hop manticore est arrivé donc manticore one on va l'envoyer en eau par contre on a un peu ouais c'est pas la deuxième troisième team là c'est la quatrième cinquième team vous voyez ce que je veux dire donc je crois ce que ce qu'on va faire c'est utiliser le manticore le scarab même s'il est abîmé on va utiliser le scarab toi tu restes phoenix parce que toi t'es très bas niveau l'antico arouane ouais on va faire ça je pense toi par contre c'est bête parce qu'il n'y a pas de déploiement à distance on n'a pas de tourelle en fait on n'a pas d'équipement pour l'ingénieur je me rends compte ça c'est un problème ça c'est un gros problème donc ouais après il peut toujours prendre ça pour un pistolet et tout ça mais bon les défenses normalement ça se passe plus ou moins bien donc c'est pas trop difficile à chaque fois 5 4 et 6 mais ça fait léger fait léger peut-être que on pourra voir on pourra voir comment ça se passe on peut prendre cette équipe et on pourra voir comment ça se passe donc manticore one tu vas aller là haut honnêtement j'ai peur que j'ai peur que il y ait pas assez de temps pour aller les aider donc si on n'arrive pas à temps et que j'envoie le vaisseau là haut et pour qu'ils redescendent et tout ça ça va me faire chier mais bon c'est comme ça c'est parti ok c'est quoi sa technologie de fusil à pompe ok on y est recherche de fusil à pompe ça a débloqué une nouvelle progrès progrès du fusil à pompe via pompe le slam strike qui disponible en production les syrenes constituent une menace unique elles sont très coriace agiles et redoutables un nouveau type d'armes d'assaut légère avec un tir dévastateur serait utile un nouveau fusil à pompe du coup nous on a celui là donc celui là c'est combien c'est 35 x 8 et portée effective 10 alors 35 x 8 et 10 je vais voir celui d'anu alors 35 x 10 et portée effective 8 au lieu de 10 c'est ça ouais 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 c'est du c'est du pareil au même honnêtement c'est vraiment du pareil au même par contre capacité munitions 50 là au lieu de c'est quoi 48 et oui là c'est honnêtement du pareil au même le poids est le même parce que le poids aussi peut être important par contre ouais le poids c'est pareil que ce soit anu ou le note c'est pareil c'est du pareil au même ça va c'est c'est pas trop grave 2.32 pour les munitions c'est combien les nôtres 2.31 on va c'est pareil il est joli j'aime bien le look comme ça euh mais ouais par contre le nouveau a l'air sympathique euh on va garder le canon lourd de toute façon on n'a pas grand chose à faire pour le moment euh mais on va avoir énormément de de trucs qui arrivent bientôt progrès de fusil à pompe ouais là on commence à tourner en rond on a plein de trucs qu'on peut pas faire parce qu'il faut capturer les trucs euh donc ah oui on peut capturer maintenant on a pendant rien capturé on espace utilisé capacité tous les centres de confinement parce que ça a été fini de construction euh la construction ça a été fini donc du coup on peut commencer à capturer les gens honnêtement il me faudrait une liste il faudrait que je prenne un screenshot euh pour que je sache lesquels attendez je vais l'écrire vite fait parce que je crois que quand on est en mission ils l'écrivent pas en fait ils le disent pas ce qu'il faudrait euh ce qu'il faudrait capturer donc on a l'artron euh ok l'artron triton euh sirène chiron corrupteur euh ver de feu parce que je crois qu'il y a pas il y a zéro information quand on est en partie en fait du coup euh avec moi avec mémoire de merde je sais pas c'est plus ver caustique bon pour le moment ça a l'air euh c'est un truc un peu de base qu'on rencontre souvent et après faut faire une tanière influence psychique capturer un pendurien doté d'une compétence psychique et compétence c'est voilà très bien effect virale pendurien c'est quoi en traitant un soldat affecté par un par une attaque de sirène l'équipe médicale de phoenix a découvert ce qu'il croyait être du poison était une nouvelle souche de virus et tentative pour traiter cette souche n'ont montré aucun résultat prometteur mais ne plus d'une ressource nécessaire si on aurait viré le coup capture un pendurien doté d'une compétence virale ok compétence virale donc du coup honnêtement ça serait les sirènes il y a des sirènes maintenant qui font virale et psy donc ouais si tu prends une des sirènes je crois que tu collectes tout en fait on va faire tellement d'expérience sur la sirène qu'on va attraper si jamais on attrape une bon on est arrivé euh vérifions ni pendurien ni pendurien c'est bon maintenant du coup on équipe les gens euh attendez parce qu'on va sûrement avoir besoin de ça euh hop toi tu restes avec ton arme ok toi tu restes avec ton arme toi aussi je crois qu'on va avoir besoin d'armure on va voir après euh hop hop très bien alors c'est parti on équipe nos gens donc sniper euh toi tu es la oui toi tu es la méchante toi tu es la bonne méchante sniper ça c'est quoi ça déjà dégâts infligés ouais précis ouais ouais toi tu fais c'est toi tu es celle là qui fait très mal alors euh pistolet ah oui qu'est ce qu'on fait avec les pistolets on a 3 pistolets neuro 3 chargeurs euh parce qu'il faudrait maintenant paralyser des trucs il faudrait paralyser des trucs alors ça c'est des tirs qu'on a c'est que 3 on a que 3 chargeurs donc il faut il faut les faire compter si jamais on paralyser un truc faut absolument qu'ils restent paralysés jusqu'à la fin de la de la mission un truc qu'on pourrait fabriquer aussi ce serait ça le no rase no raseur parce que ça c'est illimité du coup mais c'est au corps à corps donc on pourra en faire un faire des missions en fait exprès où on se concentre sur euh euh sur le fait de paralyser euh ouais on peut faire ça à la limite on peut voir un peu toi t'es sniper aussi toi t'es sniper euh sniper sneaky toi en fait toi t'es sniper sneaky tu veux voir les poings les poings euh t'en as 35 marquer ici jusqu'à la fin de la voiture ouais non on va faire ça on va les utiliser les poings hop un peu plus de vie parce que voilà hop on a un chargeur tu vas aussi prendre un paralysant nickel euh toi t'as 21 voilà euh rosa 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 tu peux prendre ça voilà voilà golem alors rosa je crois qu'on a des nouveautés pour toi pour que tu testes parce que toi t'es rosa rosa assaut enfin c'est mastodont assaut donc on a ça lance grenade d'assaut phoenix euh donc ça c'est celui qui utilise un seul point d'action il faut faire des munitions c'est quoi 12 matériaux et une technologie ok il est chargé avec une balle ok parce qu'en fait c'est grenade par grenade celui là c'est pour ça qu'il fait qu'un seul point mais c'est pas mal en fait ce système là parce que nous maintenant elle est assaut donc elle utilise pas de d'action pour recharger euh donc c'est cool et honnêtement ça si on prend badaboom on est d'accord qu'elle va tirer des grenades gratuitement on est d'accord c'est diminué de 1 on a vu que par exemple si le les snipers les tireurs d'élite là ils utilisent leur habilité euh leur coup de pistolet en fait est gratuit on a ça nous a même sauvé la vie une fois euh donc euh du coup ça devrait marcher aussi donc là en théorie on pourrait tirer gratuitement euh ouais maintenant badaboom devient intéressant je pense je suis en train de réfléchir là je pense que ça devient intéressant alors fais voir ouais on va te mettre gilet anti-explosion parce que tu vas être dans le feu de l'action euh et on avait dit que elle euh euh un fusil d'assaut était bien hein 32 balles ok on peut prendre un chargeur supplémentaire un soin et là t'es au max ouais on a deux grenades on peut en prendre plus mais après il faut qu'elle faut qu'on lui augmente sa puissance en fait l'unité d'assaut toi t'es assaut pistolet toi toi tu vas être très bon fantassin et pistolet toi alors assaut on est tous au au bulldog honnêtement on devrait y aller avec des ceux des fénix mais bon c'est comme ça pour moi ah fais voir la différence ouais non mais c'est plus précis quand même euh mais ouais on devrait y aller au phénix parce que ça fait plus de dégâts au final quand même sur euh des trucs qui ont pas d'armure mais bon c'est pas grave on a beaucoup de bulldog et on a beaucoup de munitions bulldog aussi bon maintenant on en a plus mais tout le monde en a là enfin bref vous avez compris ce que je veux dire alors assaut toi t'es le gros assaut avec pistolet laser je vais voir pistolet laser on a un chargeur tu vas mettre un soin ok je vais mettre ça euh 17 points pour la vitesse tiens là on a un aussi un très bon assaut très bon assaut on a plus de munitions c'est cool assaut assaut quoi elle assaut fusil à pompe on avait dit très bien 50 cartouches on a des munitions pour ça ouais enfin on peut les crafter ouais non mais on va pas les crafter parce que c'est cher tout est cher voilà euh non il me faut l'équipe d'Elios ok alors Eileen du coup tu vas prendre une armure normale désolé mais c'est comme ça euh indépendant non on a pas besoin on a encore des des fusils des fusils c'est bon euh tu vas prendre un soin et un pistolet moral très bien t'as encore un sniper ça c'est quoi c'est un phoenix ça tu peux rester au phoenix parce que de toute façon on a plus ah ça devient ça devient limite là hein euh pistolet laser mais on a pas de munitions du coup tu vas prendre ça et tu vas prendre ah t'es un peu lourd en fait il est aussi il est lourd le truc 2 2 c'est pareil euh bah du coup euh attends on a 4m à 15 voilà ça c'est notre deuxième mastodonte avec maîtrise des armes lourdes euh ça fait combien ? c'est cher ou pas ça ? 38 c'est cher quand même toi tu peux mettre ça à la limite on va tester le bouclier on va prendre un soin et tu vas prendre une armure normale ah le bouclier il est lourd 27 20 très bien voilà ah ouais tu vas tester le bouclier de combat phoenix bah parce qu'on a pas grand chose en fait à te mettre et ben voilà on a notre équipe on a notre équipe bon ces deux là sont pas full vie oui les qualités pas non plus full vie non plus faut faire attention euh est-ce qu'on a des soins supplémentaires à prendre ou quoi que ce soit ? non tout le monde a des soins tout le monde a au moins un soin de toute façon ouais voilà notre équipe euh ok donc on va y aller doucement on va prendre notre temps même si ça va durer un peu longtemps ça peut durer extrêmement longtemps comme ça peut être extrêmement court ces missions honnêtement les nippandoriens je crois que c'est ceux que je déteste le plus pour le moment parce que c'est très chiant euh c'est toujours la même chose dans le sens où c'est toujours des couloirs c'est un peu relou et surtout c'est que on peut genre apparaître à côté des arbres là qu'on doit tuer ou alors il faut faire toute la map et ça prend genre 40 minutes et honnêtement c'est pas fun c'est vraiment pas fun donc ouais euh on y va donc ouais je suis pas méga fan de ce type de missions mais bon euh j'aime bien en faire de temps en temps là euh là on doit en faire ça et après il y a d'autres trucs en fait un peu plus excitants à faire donc c'est pour ça que je voudrais vite le faire mais on va prendre notre temps quand même parce qu'il faut pas qu'on se fasse blesser ça serait bien de vraiment pas se faire blesser du tout parce que là on devra enchaîner sur autre chose après et autre chose qui est beaucoup plus difficile donc euh c'est un peu emmerdant ok c'est parti c'est parti qu'est-ce que je déteste ces missions alors je suis en train de me dire j'ai mis le gilet j'ai mis à qui le gilet pour l'explosion j'ai mis à rosa mais je sais plus à qui d'autre il y a un chemin il y a un chemin attends ohlala il y a quoi là il y a un chemin là ça a l'air d'être un cul-de-sac ici ça a l'air d'être un cul-de-sac mais il peut avoir du monde alors fais voir un peu comment ça fonctionne et ce qui est bien avec les boucliers je crois que du coup ils se baissent comme ça et on peut se mettre derrière eux et ça nous protège plus ou moins donc ça c'est une bonne chose tu vas te placer plutôt là toi dos à dos ok du mouvement du mouvement derrière aussi il y a du mouvement partout et c'est du gros mouvement c'est plusieurs oh la la il y en a combien quoi ça fait beaucoup de monde alors laser juste un mêlé viral régénération régénération ok ah c'est un début corsé là je sais pas où tirer vraiment est ce que j'ai touché voilà c'est bien ce que je voulais je suis prêt je suis prêt tu es plus dangereux pour nous ça va je peux faire une différence différence je peux faire une différence Toi aussi tu peux jouer. On fait pas assez de dégâts. Pas assez de dégâts. Vous voyez là avec les armes phoenix je crois qu'ils seraient déjà morts en fait. Je suis quasiment certain qu'ils seraient déjà morts. Pour être franc. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. C'est un Spara. Est-ce qu'on peut le paralyser lui ? En fait le paralyser en début de tour, c'est un Spara. C'est un peu chaud parce qu'il faut beaucoup le paralyser du coup. Parce que ça va prendre du temps de faire la mission. Mais on peut le faire techniquement. Pas mal. Il y a un autre derrière, on lui a mis des balles. Ça c'est pute ça. Ça c'est pute le triton. Après les snipers c'est pas ceux-là qui se... C'est pas vraiment ceux-là qui sont à bout portant et tout. Alors... Euh... Vérifions notre liste. Donc on a des tritons et des artrons. Alors celui qui est derrière nous, honnêtement ça va être chiant d'aller le paralyser. On peut faire celui-là. On peut faire celui-là j'ai envie de dire. Il a quoi comme arme ? Ouais ça va. Ils ont pas lâché leur laser, c'est con. On a des oeufs ici. Je n'avais pas vu. C'est plus... Oh ! C'est là. Ouais. Je me disais c'est quoi ce bruit. Ok. Par contre on l'a activé. Ouais on l'a activé. Ça marche. Euh... Toi t'as une belle précision. Ouais. Be right there. Finger on the trigger. Ha ! Take that ! Moving. On va lui mettre une balle encore. Ça devrait suffire là. A moins que notre mission dure 7 ans. Ça devrait suffire. Là on a quoi ? On a 9 tours en gros. Il n'a rien à danser une direction. C'est et donc... Une autre route. Qu'est-ce pas ? un autreillahiré ? Une autre route. En fait. Une autre route. Ouais... Ah, corrupteur aussi. Oh là là, il y a du boom partout. Verre de... Verre toxique. Est-ce qu'on doit aller... Verre toxique, oui. Verre toxique, on doit les récupérer. Toi, t'es bon. Toi, il faudrait te... Prendre, du coup. Je sais pas si on peut. Il faudrait lui couper le bras, déjà, pour être sûr qu'il fasse pas trop chier. Alors, attendez. Faut bien la jouer. Bon, déjà, il faudrait qu'on fasse notre mission. Oh, la vache, les dégâts. Nice. Toi, t'as un... Toi, t'as un laser, toi. Hmm. On pourrait d'abord, déjà... Euh... Faire en sorte qu'on soit pas gêné. Faut d'abord se mettre à l'abri, c'est le plus important. Voilà. Là, c'est le plus important. On va finir l'objectif. Le plus important. On va finir. On va faire un. Voilà, très bien. Maintenant. Maintenant. Je repositionne. Toi. Toi, t'as un angle. Ok. Ce serait bien que tu loupes pas, quand même. Non, mais sans... Déconner, quoi. Genre, mets-lui au moins une balle, quoi. Voilà. Tu veux lui en mettre encore une ? S'il te plaît. Ok. On est bon. Ok. Toi, tu peux... Tu peux te chill. Ok. Là aussi, on a un paralyseur. Ok. C'est bien. Là, on a vu qu'il n'y a que lui. On va avancer de ce côté. S'il y a un corrupteur ici, ça veut dire qu'il y avait des œufs. Parce que je crois que lui a fait éclore ça. Donc, avec de là... Je croise les doigts pour que le deuxième soit là. Parce que sinon, je n'ai pas envie de passer trois heures là-dedans, en fait. Euh... On va se mettre là, juste au cas où. L'autre, il ne devrait pas bouger. Si jamais on tue le corrupteur, c'est pas grave. Ça arrive. Toi, tu veux faire ça. Tu couvres l'arrière. L'autre, il ne devrait pas bouger. Ah, désactiver la tête, bien. On va savoir, on en a un autre. Ou pas. On va essayer, on en a un. Toi, tu es... 7 tours. Toi, tu es... 8 tours. Toi, tu vas mourir très vite. Corrupteur. Le prince, ce corrupteur, c'est qu'il est loin. Mais, euh... Je dirais pas non pour aller un peu en dehors de notre... Chemin pour aller le... Le paralyser. Faut qu'on voit ce qu'il y a devant. Ouais, 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 ouais. Il est là. Il est là. Il est là. On a entendu le bruit. Ok. Parfait. Oh, parfait. Ça veut dire qu'on peut se concentrer à paralyser les gens, en fait. Sprinting. Ok, euh... Faut réfléchir. Le problème, c'est que le corrupteur, il est un peu loin. On peut pas vraiment... Sprinter et... Il s'est caché, ce con. Bon, du coup, on va paralyser ce truc, là. J'espère qu'on aura assez de balles. T'sais, les balles, ça va vite. On peut pas les fabriquer. On peut pas les fabriquer, donc techniquement, c'est un peu con de faire ce comme ça. Mais bon. Pour le moment, c'est bien, parce qu'il y a plusieurs cibles. T'es à combien ? T'es à encore une. Il y a plusieurs cibles au même endroit. Donc j'ai envie de dire, on en profite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je vais quand même me mettre en Overwatch pour pas qu'on soit dans la merde. De toute façon, s'il arrive à notre hauteur, il va mourir, le truc. Donc c'est pas... Voilà, quoi. On va avancer pour pouvoir tuer le truc très vite. Et après, on en... On enchaîne. Enfin, on finit la mission, quoi. Toi, t'es bon. Et après, on pourrait... À la limite, on pourrait peut-être paralyser celui-là. Si jamais ça se passe mal avec l'autre. Il y a eu une autre éclosion, là. Ah, arconflou. Ouais, 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 ouais. C'est pas grave. Alors, du coup... Il y a lui, là. On va partir très vite, du coup. On va essayer de paralyser lui. Ah, merde, ça l'a tué. Ah, il avait très peu de vie. C'est pas grave. Allez, on tue le machin, là. On se casse. Voilà. Bon, on s'est fait toucher une seule fois. Ça va. C'est pas trop... C'est pas trop la mort. Et puis, en plus, c'est un sniper qui s'est fait toucher. Donc, c'est pas vraiment la... La personne qui va être... Au milieu des tirs. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça va. C'est pas trop grave. On a eu de la chance. Vous voyez ? Ça, c'est le genre de mission qui peut... Ça dure 10 minutes ou ça dure 40 minutes. C'est une horreur. Parce que les 40 minutes, il faut rester concentré, en fait, tout le long. C'est très compliqué. Alors, on a eu un artron. On a eu un triton. Vert toxique. Alors, je vais les enlever de la liste. Alors, artron, c'est fait. Triton, c'est fait. Et vert toxique, c'est fait. Très bien. Plus 6, plus 4, 4, 8. Allez, ça y est, ça commence. Là, on va voir plein de trucs. Donc, les disciples d'Anu respectent votre relation avec l'ordre, blablabla. Ils sont contents. Donc, on a la religion d'Anu. Il est important de vous souvenir que les disciples ne vénèrent pas les Pandoriens ou le Pandoravirus, mais les voient comme des obstacles à franchir pour atteindre la perfection sur le plan biologique. On est à la classe Berserker. Je crois qu'en plus de la classe Berserker, on va récupérer leurs armures aussi, de crafter leurs armures. Donc, ça, ça serait utile. Technologie de mutation. Le processus est encore au stade expérimental et il pourrait engendrer des effets secondaires, mais les bénéfices potentiels pour nos soldats en valent la peine. Technologie représentant un premier pas vers la maîtrise des mécanismes de la mutation Pandoravirus. Des souches modifiées de l'infection ont été inoculées à des cobayes sous des conditions strictement réglementées accompagnées d'un mélange de substances chimiques, servant à empêcher le contrôle du virus sur le sujet de test. Ça, on va le faire. Ça, on va le faire pour plusieurs raisons. Parce que, de un, en fait, c'est ça la ressource. C'est le mutagène, là. Du coup, ça remplace des parties de corps et, en fait, vous ne pouvez plus l'équipier d'armure. Donc, du coup, il y a des protections et tout déjà dessus. C'est vachement intéressant. Jericho aussi est content. Donc, recherche d'armure de combat et technologie d'implants neuro. Ça, c'est bien. Après un programme de test extensif, le contrôle direct des armes et de l'équipement monté est rendu possible par des implants crâniens. Cet implant est relativement indolore et permet à l'individu de coordonner son système d'armement d'un simple regard et d'une simple pensée. Recherche d'armure de combat. Les armures de combat de Nouvelle Jericho s'inspirent des armures tactiques autrefois développées par Vanadium Inc. La compagnie créée par Tobias West à la base de la Nouvelle Jericho. Il s'agissait au départ d'un exosquelette actionné par des systèmes hydrauliques perfectionnés avec du blindage supplémentaire pour protéger l'utilisateur des tirs de gros calibre. Mais sa version actuelle a été améliorée de bien des manières mettant... Alors, j'en étais où ? Mettant l'emphase sur sa modularité et sa personnalisation. Des armes et des équipements supplémentaires ont été fixées au blindage et à sa source d'énergie pour une plus grande flexibilité de manière à confirmer. C'est top. On a eu aussi, donc, Cinédrion. Donc, les armes laser, c'est ce qu'il nous faut parce que les armes laser sont extrêmement précises et extrêmement puissantes. Mais les gosses, quand même, sont mieux pour détruire les armures, en gros. Mais voilà, du coup, ça va être vachement utile pour, genre, tout ce qui est fusil d'assaut et tout ça. A la fois légère et silencieuse, ces armes sont capables d'émettre un laser de haute intensité en rafale précise, influant des dégâts considérables aux cibles vivantes comme non-vivantes. Après, on a l'IA-100, Yantz. Ça, c'est vachement bien. Ça va augmenter notre recherche de 50%. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Technologie d'armes neurotoxiques. Neurotoxiques, si c'est un pouvant permettre de paralyser les cibles sans les éliminer, a été mis au point. La neurotoxique s'accumule lentement dans le corps et la cible jusqu'à la paralysie. Il est à noter que les multiples doses peuvent être nécessaires pour certains cas. Nous pouvons désormais produire des armes spécialisées, employées avec ces technologies. Et on a la classe infiltrée. Je crois que c'est pareil, si on développe la classe, on va développer leurs armures. Nous avons désormais accès à toutes les technologies relatives aux infiltrés, ainsi qu'au programme d'entraînement complet. Donc, c'est ça. Équipé d'une arbalète longue distance, ainsi que d'un lanceur de drone araignée capable de déployer de multiples drones autonomes explosifs infiltrés, peut pénétrer sur le territoire ennemi de façon quasiment indétectable pour mieux rassembler des informations et neutraliser les menaces avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. C'est des munitions, très bien. Donc, bingo, loto, bravo. Bravo, bravo. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Alors, on fait voir un peu les pandoriens. Au finement. Voulez-vous vraiment éliminer les pandoriens ? On peut le renommer ? Non, ça m'aurait étonné. Artron, triton, évers toxiques. Ils disent combien ça prend de place, parce que là, je vois 5 sur 50. Donc, peut-être 2, 4 et 1, j'imagine. Donc, parfait. Parfait, parfait. Bon, ben, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Alors, on va faire les recherches, parce que là... Attendez, parce qu'on va enlever tout ça. Alors, en premier, on veut... Donc, Synédrion, on veut l'IA. Donc, l'IA, production des centres de recherche augmenté de 50%. Là, il n'y a pas mieux, donc il faut prendre ça. Après, technologie de mutation. Parce que ça va nous permettre d'utiliser le mutagène. Parce que les mutations, comme j'ai dit, on n'a pas vraiment trop regardé. Mais je crois qu'on en a un. Deux mecs mutés. Je ne me rappelle plus. Lui. On a Darag, qui est muté. Donc, il a déjà ça et ça. Donc, armure 30. Armure 30. Donc, techniquement, il n'a pas besoin d'armure, en fait. Il ne peut pas mettre d'armure, en fait. En plus, il n'a qu'un body. Il lui manque qu'un body. Mais il est déjà bon. Vous voyez ? Donc, ça coûte beaucoup moins de ressources de muter les gens. C'est la guerre, de toute façon. On est là pour la guerre. Et, enfin, bref. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça, ça. Après, je veux bien des nouvelles armures. Parce que... Parce que je crois que ça, c'est des nouvelles armures de Géricault. Donc, je crois qu'il y a l'armure Goliath dedans. Enfin, Goliath avancé de Géricault. Parce que les autres clans ne l'ont pas. Ils ont normal. En fait, ils ont une variante de l'assaut. Géricault va aussi avoir une variante de l'assaut. Je ne sais pas si elle est mieux. Je ne me rappelle plus. Il n'y en a qu'un peu plus de précision. Il n'y en a qu'un peu plus de vitesse. Et après, ils ont... On peut regarder vite fait. Genre, Anu n'a que ça. N'a que l'assaut. Cinedrion, ils ont assaut et sniper. Tierre d'élite. Mais après, je crois qu'Anu, ils ont prêtre. Non, pas prêtre. Merde, je ne sais plus. Berzerker, peut-être. Je crois. Mais nous, on ne peut pas la construire. Parce qu'on n'a pas la classe. Je crois bien. Un truc comme ça. Mais bon. Après, il y a Géricault qui va normalement avoir... Je crois bien. Je ne me rappelle plus dans l'ordre. Mais une version améliorée de la golem. Leur version. Donc ça, ça va vraiment être utile. Vraiment être utile. Donc, je veux ça. Après, la technologie neuronale, je ne sais pas ce que c'est. Je ne me rappelle plus ce que c'est. La religion d'Anu. C'est combien c'est long. La religion d'Anu. On peut faire la religion d'Anu. Ça donnera des ressources. Il y a les armes laser. D'abord, les armes laser. Dégager au triton et tout ça. Ça aussi, ça va aider. Les armes neurotoxiques pour pouvoir en faire des nouvelles et des chargeurs aussi. Parce que là... Là, on n'a plus trop de balles. Donc, il faudra faire gaffe. Ça. Après, on peut mettre ça. La technologie d'un plan, c'est un jour. Et après, on met les classes. Classe infiltrée. Classe berserker. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Donc, maintenant... On va ici. Donc, déplacer Helios 1. Helios 2. J'espère qu'on arrivera avant le compte à rebours. Manticore. Je vais être honnête. Je crois que Manticore n'arrivera jamais. À bon port. Pas à bon port, si. Mais ils n'arriveront jamais à temps. Je suis quasiment certain qu'ils n'arriveront jamais à temps. En tout cas, on va s'arrêter là. C'était une bonne mission. C'est une bonne mission. C'est fait tout. C'est juste un sniper. C'est pas trop grave. Les gens sont encore en bonne santé. Ça va. On va continuer. On va continuer. Et ce sera la fin de notre épisode. Mais ouais. Là, on a plein de recherches. Et encore une fois, elles sont rapides. Elles ne sont pas énormément lentes, on va dire. Mais par contre, là, on va avoir 50% de recherches en plus. Donc, ça va aller encore plus vite. Donc, ça va être cool. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio.